Bonjour, je m'appelle Fabon de Zogang, je suis un ancien de l'EPITA promo 2008. Je travaille sur le machine learning, le data science et sur l'extraction des émotions dans les textes. J'échantillonne des données à grande échelle, donc à l'échelle de grande population, en l'occurrence au Royaume-Uni, sur Twitter, mais aussi sur Wikipédia. Par exemple, les statistiques d'accès aux pages référencées sur la maladie mentale, et j'identifie des cycles périodiques dans ces signaux. Le travail que je fais a vraiment pour vocation d'établir de nouvelles connaissances sur le processus émotionnel, sur la manifestation des émotions dans une grande population. Ce qui me plaît le plus aujourd'hui dans mon travail, c'est la diversité des domaines d'expertise que je suis amené à aborder, c'est l'autonomie, l'indépendance, et c'est la possibilité finalement de continuellement remettre en cause des connaissances qui sont établies, de manière à pouvoir pousser vraiment les limites de ce que l'on sait sur cet objet qu'on appelle les émotions. En sortant de l'EPITA, j'étais très efficace au niveau de tout ce qui touchait des tâches techniques pour développer des applications. Les connaissances que j'ai apprises en mathématiques et en physique sont des choses dont je me sers toujours aujourd'hui. Les nombreux travaux en équipe m'ont donné l'expérience du travail collectif. Il ne s'agit pas seulement d'implémenter dans son coin, il faut aussi dialoguer avec ses collègues, et donc c'est quelque chose que l'EPITA a vraiment ancré en moi. J'adore la musique aussi, et finalement la musique, les signaux temporels, les mathématiques, l'informatique, les émotions, ce sont des choses qui se marient bien, et donc aujourd'hui j'essaie de combiner ces choses qui m'intéressent. De s'accrocher, parce que ce n'est pas évident, de persévérer, d'aller jusqu'au bout de ses connaissances, jusqu'au bout de sa concentration, et je pourrais conseiller à un futur ingénieur de ne pas mettre de côté les relations humaines qui sont finalement très importantes, aussi dans le travail d'ingénierie. Parce que rien ne se fait tout seul, les choses se font en équipe, et c'est vrai qu'à l'EPITA c'est quelque chose qu'on apprend. Camaraderie, passion, persévérance, persévérance, pour la culture de l'EPA. Sous-titrage Société Radio-Canada